Je suis avocate de formation et j'ai arrêté il y a dix ans environ. Je gagnais beaucoup d'argent quand j'étais avocate. Je pouvais faire ce que je voulais, mais mon esprit était vraiment torturé. Parce que je me demandais est-ce que je vais m'acheter ce jean-là à tel prix ou celui-là. Je passais mon temps à des trucs. Je suis arrivée à une simplicité quand il n'y a pas d'argent. C'est génial en fait. Il faut le minimum pour vivre. Ce n'est pas non plus que je vis, je peux manger, j'ai un toit, j'avais un toit, c'est super. Mais le premier stade, ça a été ça. Plus se prend la tête. Je suis allée dans une simplicité de l'être. J'ai décidé d'être. J'ai décidé d'être au-delà des exigences de la société. Se tourner vraiment à l'intérieur, dans ce que je suis profondément. et laisser ce qui est, ce que je suis profondément, me guider. Donc ça veut dire ne pas subir les projections de la société, de ne pas subir ce que les gens attendent de moi ou veulent de moi ou projettent sur moi. J'ai décidé de réaliser mon véritable potentiel, de réaliser ma vraie nature ou la vraie nature humaine. J'ai décidé d'arrêter ma profession d'avocat, de faire le grand saut vers ce qui me semblait le plus important, et de réaliser des projets humanitaires pour aider l'humanité, pour aider les autres. Depuis, je travaille bénévolement, en fait, ce qui explique que je n'ai plus de logement pour l'instant. J'ai mis tout mon argent, en fait, et je ne regrette pas. Je pense que c'est aussi important quand on croit à quelque chose de tout faire pour que ça se passe. C'est un engagement extrêmement personnel et j'y passe tout mon temps. Avec Alice Project, on a décidé d'expérimenter des pédagogies innovantes, une pédagogie innovante fondée sur la connaissance de soi, d'offrir aux enfants la possibilité de déployer leur potentiel de sagesse et de bienveillance. Toutes ces notions qui, finalement, en Occident, qu'on met un petit peu sous le tapis, et qui font que nos enfants, à mon sens, ne sont pas armés dans la réalité de la vie, pour faire face à la réalité de la vie. Quand je suis partie en Inde et que j'ai rencontré les enfants et les écoles, de 5 à 16 ans, et j'ai vu ces êtres qui avaient plus de sagesse que moi, et que quelquefois des personnes qui ont 70 ans, et qui avaient la jeunesse. Et je me suis dit, ça y est, non seulement maintenant, jeunesse pourra, mais elle saura. Et j'ai vu vraiment l'ancrage dans leur croyance, mais l'ouverture à l'autre. Et ça, pour moi, c'est ce qui a fait, je me suis dit, il faut que ça vienne en Europe. Mais véritablement. Ça a été très clair, je suis rentrée, Alice Project France est née, et c'est ce qui m'anime aujourd'hui pour vraiment diffuser cette pédagogie dans le monde entier. Parce que c'est ces deux choses qui m'ont animée, qui m'animent encore, et qui me donnent envie de passer à l'acte tous les jours. On a décidé de créer Alice Project France, qui a donc deux missions. Une mission humanitaire, bien sûr, continuer à aider, à renforcer le projet en Inde, à continuer à le déployer, et puis diffuser la pédagogie en France, en Europe, et dans le monde entier, après ça se déploiera, par le biais, bien sûr, de formations, de conférences, d'ouvertures d'écoles, et de publications des comptes et des livres pédagogiques qu'on est en train de traduire. Le temps s'est dilaté. C'est-à-dire que je n'étais plus dans la satisfaction rapide de mes besoins. Donc du coup, on regarde un petit peu plus les besoins qu'on veut satisfaire. J'étais au SMIC, et ça a été dur, très très dur, parce que quand on est dans le milieu associatif, on est souvent seul. Donc ça a été de porter des choses. C'est aussi l'endurance. C'était sortir de ce monde facile occidental, où finalement, on a des secrétaires, j'avais beaucoup de secrétaires. Donc j'ai vraiment expérimenté la persévérance, l'endurance. Ensuite, j'ai appris la patience. J'ai appris, ça m'a permis vraiment d'accumuler toutes ces qualités, de faire l'expérience de ces qualités dans le concret. Oui, l'endurance, la simplicité, la compassion. À travers toutes les souffrances que j'ai traversées, parce que j'ai traversé personnellement aussi beaucoup de souffrances, j'ai appris la compassion, parce qu'on ne peut comprendre l'autre et pouvoir l'aider dans sa souffrance que si on a traversé cette souffrance-là. Et là, on est vraiment à même de l'aider. Donc c'est un chemin complet, vraiment complet. Je suis très heureuse de aussi personnellement apporter et faire cet exercice, ce n'est même pas un sacrifice, mais cet exercice personnel aussi, ce pari pour que cette pédagogie, qui à mon sens peut vraiment aider l'humanité dans le futur, puisse se déployer. J'ai la sensation d'être connectée à ma vraie nature. Il y a quelque chose qui... C'est comme si on nettoyait un cristal. C'est comme si on... Tu disais larguer les amarres. Quelquefois, j'ai des sensations d'être gulivère et d'avoir été enchaînée, mais par des nains, finalement, par rien. Et c'est vraiment ça. Et c'est comme si vraiment le potentiel se déploie naturellement. Et on se lève naturellement et on marche naturellement. Donc il y a de la joie, il y a même de la félicité. Quelquefois, c'est sortir de nos schémas de pensée. J'avais une vision et j'ai encore des projections sur la vie. Et je travaille non-stop sur ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'essaie d'avoir conscience de la façon dont je vois les choses. Et avoir conscience que c'est ma perception de Judith. Parce que j'ai vécu ça, ça, ça et ça dans ma vie. Et que j'ai un prisme. Et c'est pour ça qu'Alice me parle. Parce qu'Alice, c'est ça. Alice Project, c'est apprendre aux enfants que tout ce qu'on perçoit n'est qu'une perception subjective. Et à partir du moment où on le sait, ça engendre vraiment l'ouverture au monde, à l'autre, à sa perception. Et je n'essaie pas d'imposer ma perception. C'est un travail fondamental. S'il y a un sens à donner à sa vie, à mon sens, c'est celui-là. C'est-à-dire travailler sur notre perception. Quand j'ai un choix à faire, dans ma tête j'ai deux choses. Et c'est souvent, non écoute là, n'y va pas parce que ça va être trop dur. Tu vas sortir du confort, de la facilité, vraiment. Et moi j'y vais. J'y vais parce que je sais que là, je vais aller me confronter à mes doutes, à ce que je ne connais pas aussi de moi. Je vais aller dans des zones où je ne me connais pas, où je n'ai jamais fait l'expérience des choses. Donc dans des endroits par exemple, de travailler avec des gens difficiles, tout simplement. Je pourrais dire, non, non, là je n'y vais pas. Souvent j'ai dit oui. Jusqu'à une certaine limite, mais souvent j'ai dit oui. Pour aller voir, justement, expérimenter la compassion. Et il y a des moments où on peut, il y a des moments où on ne peut pas. Donc c'est aussi expérimenter la compassion pour soi. Depuis que j'ai trouvé mon chemin, je n'ai pas d'autre but que ça. Donc j'ai la sensation de faire quelque chose qui est juste. D'être juste, dans ce qu'on croit être juste. Il n'y a pas de plus grande satisfaction au monde, à mon sens. C'est être aligné. Et donc être dans une joie illimitée qui est en plus, j'espère que je peux la communiquer. Et être en marche en fait. C'est vraiment de l'intérieur aller vers l'extérieur. Et donc il n'y a pas plus grand bonheur que ça. C'est le bonheur. Parce qu'il n'y a plus d'égo, je crois qu'on peut le dire. Il n'y a plus cette volonté de se satisfaire uniquement. Et cette volonté universelle, elle transcende tout. On touche à l'illimité. Et l'illimité, je pense que par nature, c'est plus que satisfaisant. Je crois profondément en l'homme et en son potentiel. Et comme j'y crois, j'ai une certitude inébranlable, l'action pour moi, elle est vitale. Elle est le prolongement de ma croyance. Et Alice Project est pour moi vraiment la façon de passer à l'acte. J'ai appris à vivre avec le SMIC. J'étais avocate, je gagnais 5 000 euros par mois. Doucement, ça a été difficile, mais je l'ai fait. Il y a des difficultés matérielles, mais je crois aussi que tout arrive au bon moment. Donc je ne les vois pas comme des obstacles, mais je les vois comme être patient. Et je sais que si je continue à être authentique et à garder une bonne motivation sur le futur de ce projet, sur les conséquences réelles que ça peut avoir pour l'humanité, je pense que tout se déploiera en son temps. Faire les choses à partir du cœur et dans une conviction, c'est ce qui fait que tout arrive. Donc j'ai vraiment appris à faire ça, c'est-à-dire vraiment être dans la certitude de ce qui doit être. Et tout se déploie au moment où ça doit se déployer. Je pense que l'absence de doute, c'est fondamental. Quoi qu'on fasse, même quand on a une motivation qui n'est peut-être pas orientée vers l'autre, c'est l'absence de doute qui compte. Et c'est ce qui manque, à mon sens, dans nos sociétés. Il faut que ce soit bien orienté, la motivation pour autrui, pour soi et pour autrui. Mais c'est ce qu'il faut cultiver et ce qui s'élève naturellement finalement, quand on est aligné et qu'on revient à l'intérieur. Vraiment, revenir en présence à l'intérieur, c'est tout naturel. Et ça crée l'absence de doute, vraiment. Une décision, si on a pris la décision, on est sur le point de le faire, c'est qu'il y a quelque chose qui pousse. Donc vraiment, de l'intérieur. Il y a cette urgence un peu, il y a un sentiment d'urgence. Moi, c'est en tout cas ce qui m'a guidée. Et c'est toujours en me tournant à l'intérieur, en tournant mon regard à l'intérieur, que j'ai vu et que je me suis assise finalement confortablement dans cette certitude. Vraiment, cultiver cette certitude au quotidien. Il y a différentes façons de le faire, mais c'est à partir de cette certitude que tout se déploie. Et ensuite, ce que pensent les gens, ce que disent les gens, finalement, ça vient aussi réalimenter cette certitude. Je ne sais pas si j'ai des conseils à donner, mais je pense qu'il faut laisser être ce qui s'élève toujours. Et vraiment, être mère ou père universel, c'est finalement notre devenir. Et c'est notre vraie nature, à mon sens. Et donc, le seul conseil que j'aurais, c'est laisser être, vraiment. Laisser être dans tout ce qui va s'élever et dans la naturelle. Parce que c'est ça l'important, c'est à cet endroit-là qu'on doit revenir. Et finalement, si aujourd'hui ils rentrent sur le chemin, tout est déjà fait puisqu'ils ont cette conscience. Et tout se manifestera naturellement. À l'origine, c'est vraiment un constat. Un constat de voir des enfants qui sont désorientés, qui sont gavés de ce qui leur convient pas, apparemment, mais qu'on ne nourrit pas de ce dont ils auraient besoin. Comment on nourrit nos enfants ? De quoi on les nourrit ? Et qu'est-ce qui serait finalement l'éducation un peu universelle qui pourrait être pour tous les enfants ? L'éducation un peu de base, le socle de base. Il y a eu des recherches qui ont prouvé non seulement qu'on avait un meilleur taux de réussite scolaire, on a 98% de réussite, ce qu'on appelle au « graduate » en Inde, mais au baccalauréat. On a des enfants qui, en trois mois, sont autodisciplinés. Et là, je parle d'enfants qui ont 3-4 ans, grâce à la méditation quotidienne. Ensuite, moi, dans les écoles, j'ai clairement vu des enfants qui ont... Il n'y a pas de surveillants. Il y a pourtant 1000 élèves à Sarnath et il n'y a pas de surveillants. Donc, c'est des enfants qui ont une conscience de leurs actes, de leurs pensées. C'est des enfants qui sont extrêmement attentifs, d'où les meilleurs résultats scolaires, qui ont une sociabilité. Il y a eu des tests qui ont été faits, qui ont une tendance à sociabiliser, qui est nettement au-delà des chiffres des écoles en Inde. Avec les 20 ans d'expérience qu'on a maintenant en Inde, on peut vraiment voir, on voit les adultes que ça a donné. Et on a fait d'ailleurs un web documentaire là-dessus où on voit des enfants de 16 ans qui sont ancrés, qui sont dans la réalité du monde tel qu'il est, et que du coup, comme ils sont vraiment ancrés dans la réalité, ils peuvent ouvrir leur cœur complètement naturellement. Et c'est magnifique à voir, parce qu'on voit que c'est naturel. Il n'y a pas quelque chose qu'on a forcé, qu'on a orienté. Et c'est vraiment le potentiel humain naturel qui se déploie. Et c'est juste beau, c'est juste trop beau de voir ça. Et à quel point ça peut aider l'humanité dans son ensemble. On a maintenant trois écoles, depuis 1994, dans l'Inde du Nord, à Bodhgaya, Sarnath et en Arunachal Pradesh. On a plus de 1500 élèves maintenant, dans des régions les plus défavorisées de l'Inde. Donc non seulement on donne une éducation à des gens qui, a priori, n'auraient pas accès à l'éducation, et en plus on donne une éducation de qualité. On part du postulat que chaque être, donc chaque enfant, puisqu'on est dans le milieu de l'éducation, a un potentiel de sagesse et de bienveillance. Et on va aller nourrir ça. On va aller le révéler même. C'est vraiment le premier postulat. Et on n'a pas envie de dire qu'on va aller transformer quoi que ce soit, ou qu'on va éduquer. Non, on va juste révéler. Éviter que ce soit obscurci, que ce soit un peu caché, par tout ce que la société et tout ce que les parents, ou la société en général, va mettre, couvrir en fait, sur ce potentiel de l'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada